Bonjour Monsieur Navarro. Depuis plus d'un an, Antoine Navarro ne reconnaît ni la saveur des plats, ni aucun parfum. Retrouver l'odorat et le goût est son vœu le plus cher. Après un traitement à base d'huile essentielle sans résultat, ce coiffeur de 58 ans est prêt à plonger de sang froid dans une atmosphère sibérienne guidée par une cryothérapeute expérimentée. On leur prend la tension, on leur prend la température en cutanée derrière le talon. Ça c'est important parce que nous on cherche un choc thermique de 15 degrés en cutanée. Donc si par exemple je vous prends la température, vous êtes à 25 avant de rentrer dans la machine, l'objectif quand vous ressortez c'est d'être à moins de 10 degrés. Rentrez et soufflez. Et c'est parti pour 4 minutes de froid sec en cabine à moins 90 degrés. Et pour bousser le mental, rien de tel qu'un rythme salsa. Une minute. Allez relâche bien. L'hypothermie on n'en a jamais eu parce que le temps d'exposition dans la machine est extrêmement court. entre 3 et 5 minutes. Sachant que moi je suis en contact avec eux par micro constamment pendant les 3 à 5 minutes. Donc si je sens que la personne a trop froid, si elle a un quelconque problème, évidemment je la sors. Ça va le nez ? Ça a tendance à réduire en fait toutes les inflammations dans le corps et potentiellement la perte de l'odorat est liée à une inflammation soit au niveau cérébral, soit au niveau vraiment de la muqueuse nasale. Ça c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est plutôt liée à l'amélioration de la circulation dans la muqueuse nasale. 2, 1. Hop, ne bougez plus. 4 minutes 30 ça va. Au-dessus je pense que ça serait un petit peu difficile. A Montpellier, une vingtaine de patients a suivi ce protocole qui s'appuie sur une étude menée par le CHU de Reims. Une étude expérimentale pour l'instant qui met en lumière une amélioration de 50% de l'odorat. Merci, à demain. Merci, au revoir. Merci. Merci.